Bonjour madame, je vous appelle en fait concernant une facture que j'ai eue, je souhaiterais la mensualiser en fait, si c'était possible. Oui, alors je vais reprendre votre dossier, est-ce que vous pouvez me confirmer votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît ? Mon nom c'est Vervaque, V-E-R-V-A-E-C-K-E et mon adresse c'est 47 rue Newton, deuxième étage, 6200 Calais. A Calais, d'accord, oui, j'ai votre dossier sous les yeux monsieur Vervaque, je me présente à mon tour, je m'appelle Sophie Demasot, c'est moi qui vais prendre en charge votre demande. Pour faire un point rapide au niveau de votre dossier, cette adresse là, il s'agit bien d'un appartement 37 mètres carrés dont vous êtes locataire, c'est bien sûr ? Oui c'est ça, oui. D'accord, et tout est électrique, chauffage ainsi qu'eau chaude, il n'y a pas de gaz de ville ? Non, non, il n'y a pas de gaz, c'est que de l'électrique en fait. Pas de gaz, que de l'électricité, d'accord. Est-ce que vous pouvez me confirmer votre numéro de téléphone s'il vous plaît ? C'est 07-86-48-01-66. D'accord, c'est le numéro avec lequel vous m'appelez. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Avez-vous un numéro de téléphone fixe complémentaire ? Non madame, non, non. Non. Votre adresse email, vervaljulien.com, est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? C'est toujours celle-là, oui, tout à fait. C'est toujours celle-ci. Très bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Alors, vous me contactez au sujet de votre facturation, vous souhaitez notamment mettre en place une mensualisation, c'est bien ça ? Bah, si c'était possible en fait de payer, je ne sais pas, la moitié ce mois-ci maintenant et l'autre moitié dans un mois, ouais, ça m'arrangerait. D'accord, donc là, ce que vous demandez, c'est plus un délai de paiement sur la dernière facture que vous venez de recevoir, la facture de 91,47 euros. Bah, ouais, voilà, s'il était possible en fait de faire un paiement, j'avais déjà fait ça pour la dernière en fait, donc voilà. D'accord. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les procédures en termes de délai de paiement ont changé, donc au fin d'EDF, maintenant EDF conditionne ses délai de paiement par prélèvement automatique, monsieur Vervaque. C'est-à-dire que la première échéance, vous pouvez toutefois donc la régler par carte bancaire, ça ce n'est pas gênant, mais que la deuxième échéance, donc, doit être prélevée donc sous 30 jours, donc après, enfin, sur votre compte. D'accord. Donc c'est une précision que je tenais donc à ajouter. Mais je veux dire que vous n'avez pas d'arribe. En effet, donc j'ai regardé, je n'ai pas de relevé d'identité bancaire dans votre dossier, monsieur. D'accord. Donc après, si vous en avez un, me communiquez, donc moi, je peux mettre toutes les modalités en place aujourd'hui, c'est-à-dire, quand vous me l'avez soumis, donc prendre un premier règlement par carte bancaire, et après, donc mettre le deuxième paiement dans 40 jours par prélèvement. Ouais, 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 mais comment je fais pour vous transmettre mon RIB, là ? Est-ce que vous en avez un avec vous, monsieur Vervalc, ou pas du tout ? Oh, ben, je dois en avoir un, ouais, ouais. Parce que si vous avez un RIB, comme je vous l'ai dit, moi, je peux l'enregistrer par téléphone. Alors, attendez, il faut déjà que je cherche ça. Mais pourquoi, je veux dire, je suis obligé de faire, comment dire, un premier paiement, je veux dire, par carte, et un second paiement par prélèvement, pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, EDF, maintenant, conditionne ses délais de paiement par prélèvement automatique, donc il y a deux possibilités, soit un premier paiement immédiat par carte bancaire et le second par prélèvement, donc sur votre compte, ou alors les deux échéances par prélèvement, c'est-à-dire un premier paiement par prélèvement sous quinzaine, et l'autre après le mois prochain, toujours par prélèvement. D'accord, d'accord, ouais, ouais, on va écouter, je vais chercher ça. Après, donc, parce que je vois que vous êtes en facturation tous les deux mois. C'est ça. Parce qu'après, pour les factures intermédiaires, enfin, les factures que vous allez recevoir après tous les deux mois, vous, vous souhaitez continuer à régler la réception à l'avenir, monsieur Parbac ? Bah ouais, moi, le mode, ce mode de paiement me convient, ouais, tout à fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, les délais de paiement, c'est vrai, maintenant, c'est au niveau des procédures de DNF, c'est comme je viens de vous l'énoncer. Après, une fois le délai de paiement, donc, résorbé, donc si vous souhaitez revenir sur un paiement, donc, par type chalet, comme vous l'aviez avant, c'est vous qui êtes gestionnaire de votre contrat, et vous pouvez donc demander de stopper le prélèvement. Ah, d'accord, donc, en fait, une fois que je vous ai fait la, comment dire, enfin, que le second prélèvement est fait, après, je suis en mode prélèvement, en fait, alors. Vous êtes, une fois que le prélèvement automatique est enregistré, vous êtes en mode prélèvement. C'est pour ça, comme je vous le disais, une fois que le délai de paiement passée, si vous souhaitez revenir sur un mode de règlement à réception, vous êtes libre de revenir sur ce mode-là. D'accord, ouais. Après, donc, pour vous éviter ce type de désagrément, est-ce que je veux permettre de vous conseiller, en parlant du prélèvement automatique, que ça va adopter pour une mentalisation ? Est-ce qu'on vous a déjà fait une proposition de mentalisation pour savoir à combien cela vous reviendrez par mois ? On m'a déjà fait une proposition, mais non, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère payer comme je paye, moi, j'ai toujours préféré ce mode de paiement. Oui, parce que vous bénéficiez, donc, vous avez le rôle de confiance, vous souhaitez continuer sur ce mode-là ? Ah oui, sur le rôle de confiance, tout à fait, oui. Donc, oui, dans ces cas-là, comme je vous le disais, par rapport à cette facture de 91,47€, oui, en effet, si on emplace un délai de paiement, c'est sur condition du prélèvement automatique, avec les nouvelles procédures de DS, une fois le délai de paiement passé, si vous souhaitez revenir sur un mode de paiement par type, par chèque, par carte bancaire, vous pouvez demander l'arrêt. Donc, en fait, là, ce qu'il faut que je fasse, après, c'est vous rappeler en définitive. Rappeler tout simplement pour que nous, on modifie. Parce qu'après, le fait de passer en prélèvement, rien ne modifie votre système de facturation. Vous êtes toujours en facturation tous les deux mois, avec le rôle de confiance, ça, ça ne change rien. D'accord. D'accord, d'accord. Après, c'est collu dans... Ah, merde, putain, ah, fait chier. Votre dossier de consommation vient de vous être envoyé par testé. Oh, 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 oh. Alors, avec ce putain de téléphone qui coupe pour 10 minutes, là, putain de merde. Bizarre, quand même, cette histoire, hein. Sous-titrage ST' 501